Voilà, chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu vrai, éternel, sans commencement, sans fin, redoutable. Je voudrais m'adresser comme ça à toute la population de Douala. Nous avons passé cinq jours merveilleux, cinq jours de délivrance, de restauration. On a vu des aveugles voir, des paralytiques marcher. Dieu parlait à son peuple par la prophétie et par l'enseignement, qui a transformé la vie de plusieurs habitants de Douala. Nous avons vu l'eau ouinte jeudi et nous avons vu ce que Dieu a fait. On a eu tellement de témoignages de personnes qui ont été guéries, délivrées, des personnes qui étaient envoûtées, qui ont été délivrées, des personnes dont les corps avaient reçu des animaux totémiques, des hôtels sous forme d'animaux maléfiques. Ils sont sortis. On a reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont récupéré les bénédictions et les grâces qui leur offenaient. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa loyauté envers son peuple. On a vu des femmes perdre le poids immédiatement. La grèce est brûlée par la puissante notion. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Des femmes qui ne saignaient pas depuis des années, immédiatement elles ont saigné. Donc je voudrais dire aux habitants de Douala que le mois de mars est un mois redoutable. Les sorchers n'aiment pas le mois, le diable n'aime pas ce mois. C'est un mois où la vie de Satan est en danger. Parce que Dieu a résolu doter la honte de déchu nos vies, de ta vie, de ta famille, s'il vous plaît. Si vous écoutez cette annonce maintenant, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Chaque chose qui arrive a un sens, a un but. Donc si vous entendez ma voix, vous me voyez. Vous entendez juste ma voix. Ça veut dire que Dieu a décidé du haut de son trône de vous visiter, de vous faire du bien. De vous séparer de la honte. De vous sauver des limitations, des maléditions ancestrales familiales. De vous guérir de cette maladie qui vous met dans la honte. La parole de Dieu nous a édifiés de façon extraordinaire pendant ces cinq jours à Douala. Donc à partir du dimanche le 21 jusqu'à jeudi le 25 mars. C'est la dernière ligne droite. Ça veut dire que ça c'est les cinq jours les plus dangereux pour l'ennemi de votre vie pendant ce mois de marche. Donc je vous exhorte, habitants de Douala, à ne pas manquer. Si vous suivez cette télévision, ça dit que Dieu a décidé, dans son autorité, dans son grand amour, de visiter votre maison et votre famille. Ne restez pas à la maison. Voici comment nous travaillons. Ça veut dire que nous sommes là dimanche à partir de 16h lundi. Mardi, mercredi, jeudi à partir de 16h. A partir de lundi, tu viens avec ta bouteille d'eau. Dimanche, nous avons service au lavement de pieds. A partir de 16h. On va laver les pieds devant la présence de notre Dieu. C'est un signe, c'est un symbole que Dieu lave la honte de déçu votre vie. Et lundi, vous venez avec votre bouteille d'eau. Si vous croyez que Dieu que je sers avec mon épouse est un vrai Dieu. Si vous croyez, ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas le trucage. Les délivrances que vous voyez les gens recevoir, les témoignages que les gens rendent, c'est une réalité. C'est des expériences personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il vous partage. Donc, c'est une réalité. Il n'y a pas de fiction dedans, il n'y a pas de montage dedans, il n'y a pas de trucage dedans, il n'y a pas d'escroquerie dedans. Les prophéties que vous voyez les gens recevoir, on leur parle de leur vie en profondeur. Ce n'est pas de montage. Venez, peut-être Dieu vous parlera et vous croirez que l'esprit de Jésus-Christ est véritable. Donc, tous les habitants de Douala, si dans votre vie, il y a une fondation maléfique, quelque chose que vous êtes convaincu que ça, ce n'est pas pour moi, ça, ce n'est pas la main de Dieu qui me fait vivre cette expérience, Dieu va déraciner toute plante qui n'a pas été plantée par lui. Le Seigneur vous aime tellement. Le Seigneur veut vous faire du bien. Il est mort sur la croix, c'est pour vous qu'il est mort. Ne restez pas à la maison, il vous donne une occasion, il envoie un prophète dans votre ville. Nous quittons Yaoundé, nous venons chez vous. Toi, tu dois juste prendre ton taxi ou bien démarrer ta voiture et venir. L'église se situe en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlen. Ô Dieu, ôte la honte de ma vie. Le Seigneur veut ôter la honte. Deuxi de votre vie, de votre famille, de votre mariage. Dans chaque domaine de votre vie, professionnelle, maritale, sentimentale, familiale. Parce que vous êtes marié, vous êtes peut-être marié, vous ne profitez pas, vous ne jouissez pas de votre mariage. Vous travaillez, vous ne jouissez pas de votre travail. Et bien d'autres choses, vous avez des projets qui ne réussissent pas. Vous sentez que vous êtes bloqué. Tout ce que vous faites, vous sentez qu'il y a la main de quelqu'un caché, quelque part dans votre vie. Pour vous empêcher d'exploser. Alors, vous êtes mon invité. C'est même vous que je cherche. C'est vers vous que le Seigneur m'a envoyé. Jésus-Christ a dit qu'il n'a pas été envoyé vers ceux qui étaient en santé, mais vers ceux qui sont malades. Il y a quelque chose qui doit être débloqué dans votre vie. Pour que votre étoile commence à briller. Vous êtes mon invité. De ce dimanche 21 mars, à partir de 16h, nous aurons un service de lavement de pieds. Pour laver les malédictions, la malchance, les limitations et tout espier de blocage dans votre vie. A partir de lundi, vous venez avec votre bouteille d'eau. Nous aurons jeudi, à partir de 16h, un service de lavement de la face. Ce jeudi, nous n'allons pas boire cette ointe. On va laver la face. Dieu lave ta face. Il lave la sueur de ton visage. Tu ne travailleras plus comme un esclave. Tu ne travailleras plus comme un éléphant pour récolter le fruit d'une mouche ou bien d'une fourmi. Non. Comme tu laves ta face. Ce jeudi, viens laver ta figure avec nous. Viens laver ta face avec nous. Je vous enseignerai sur le mystère du lavement de la face dans la Bible pour que vous compreniez que Dieu est descendu à doigt-là pour apporter la restauration. Dieu lave la souffrance de ta vie. Il lave les malédictions de ta vie. Il lave le célibat de ta vie. Il lave l'esprit d'esclavage. Il y a des gens qui sont des esclaves. Tu es un esclave. Pas dans la maison de quelqu'un, ça veut dire qu'on ne te vend pas physiquement, mais spirituellement, tu es un esclave. Dans ta vie, tu travailles, tu travailles, tu ne joues jamais du fur de ton travail. Tu travailles, d'autres personnes jouissent du fur de ton travail. Ou bien tu travailles, à l'heure de profiter, quelqu'un d'autre sort de nulle part et profite à ta place. Non, tu ne seras plus esclave. Dieu nous sortira de la maison de la servitude. Donc, je dis, on aura service de lavement de la face. Dieu va laver cette malchance de ta vie. L'esprit de rejet, l'esprit de blocage, les esprits de mort, les couches de nuit, toutes ces choses maléfiques qui font en sorte que tu ne sois pas toi-même. Donc, je dis, ce sera ce service-là, il sera très dangereux. C'est un service dangereux, je vous assure. Il est très dangereux. Donc, ne reste pas chez toi. Si tu restes chez toi, tu n'aimes pas ta propre vie. Si tu restes chez toi, c'est que tu es dans les problèmes avec Dieu. C'est que tu vas encore prolonger ta souffrance peut-être pour 10 ans, 20 ans. Il y a des programmes qu'il ne faut pas rater. Il y a des occasions que quand Dieu te donne, il ne faut pas les perdre. Et ça, du 21 au 25, tous les soirs à partir de 16h. Jeudi, nous aurons un service spécial à partir de 7h du matin. Rencontre avec les bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Tous ceux qui n'ont pas pu être là, le jeudi passé, je vous reçois à partir de 7h. Je viens tôt le matin. Tu t'inscris, tu prends ton coupon de bienfaiteur, de bâtisseur de la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu. Et c'est face à face, dans mon bureau, face à face, deux minutes avec le prophète. Je te vois, tu as un problème, tu as un sujet de prière. Tu me le donnes, je te joigne dans la prière. On renverse cette forteresse. Il y a une parole de l'Éternel, je te la donne. Une parole d'exhortation, de révélation. Je te la donne et puis tu prends l'huile, tu mets sur ta tête, tu sors. Et tu vas voir ce que Dieu fera dans ta vie. Donc, je veux me résumer. Dimanche 21 mars, nous relançons la guerre à partir de 16h. Et cette guerre, nous allons buter à jeudi. Jeudi soir, nous aurons service le lavement de notre face. Si tu es fatigué de cette souffrance, tu sens, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui doit être arrangé dans ta vie. Donc bon, est le lieu indiqué. Je suis la personne indiquée. Dieu m'a envoyé dans cette saison, dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Non, non, ce n'est pas pour perdre ton temps, ni pour perdre mon temps. Nous sommes là pour changer de vie, aider des hommes et des femmes à entrer dans leur destinée et à reprendre ce que le diable leur a volé. Dieu te remettra tout ce que vos ennemis, les ennemis de ta famille t'avaient volé. Comme tu viens, Dieu te bénisse. Jeudi, 8h, 7h même déjà, on a service d'opération 2 minutes avec le prophète dans mon bureau. Pour tous les bâtisseurs, pour tous nos partenaires, pour tous ceux qui prennent à cœur de soutenir ce que nous faisons, qui veulent nous encourager. Qui disent à Dieu, Seigneur, je donne moi aussi ma brique pour que ton oeuvre à travers tes serviteurs, les prophètes Ferdinand, Ishalom et Canet, puissent aller de l'avant. Alors, je vous recevrai face à face dans mon bureau, une minute, deux minutes, et Dieu fera le reste. Que Dieu te bénisse, au nom sauverain de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Les habitants de Yaoundé, tous les vendredis, nous avons atmosphère de miracle. C'est pour ça que nous arrêtons à Douala, les jeudis. Sinon, on a fait 7 jours sur 7. Donc, vendredi, nous avons atmosphère de miracle à Yaoundé. Et dimanche, nous avons deux cultes. Premier culte, 7h, 10h. Deuxième culte, 10h, 13h. Et le troisième culte, c'est à Douala, 16h. À partir de 16h. Que Dieu te bénisse. Reste à ce côté, à notre programme, que ce soit à Zoé Channel, à Doulos FM, dans notre page Facebook. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez notre page. Appuyez le pouce bleu. Appuyez sur le pouce bleu. Pour nous donner la possibilité de nous protéger contre les arnaqueurs qui ouvrent des faux comptes. En mon nom ou bien au nom de mon épouse. Nous vous aimons tellement. Il y a trop de témoignages. Et je sais, ce soir, à partir de 16h, nous sommes à la bise. Je viens d'entrer dans la ville de Yaoundé. Que le Seigneur te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom. Mama, shalom et moi. Nous vous aimons. Bye.